Qu'est-ce que tu as lancé dans le centre d'appel ? C'était la première initiative sociale en tout cas que j'ai eu à faire. Au-delà de ça, en un moment, avec 5 et 9, qui est le nom de ma structure et qui avait le centre d'appel, on a eu des soucis de recrutement, de localité. On s'est rendu compte que les meilleures ressources, en tout cas, qui étaient formées dans ce pays-là, partaient travailler pour les grandes entreprises parce qu'il n'y avait pas assez de ressources de qualité suffisantes pour les PME. Tout simplement parce que l'éducation, il y a à peu près 4% des élèves inscrits au niveau primaire qui vont jusqu'en terminale. C'est-à-dire qu'il y a énormément de taux d'abandon pour un secteur aussi stratégique et puis lié de développement. Et là, avec les collègues, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. La première chose qu'on a pensé à faire, c'est d'avoir un site internet où à l'intérieur, je veux dire, on peut avoir tout ce qui est conseil orientation. Donc, après le bac, c'est que j'ai fait les mercredis parce que je prenais tous les mercredis entre 15h et 18h. Donc, on fait ce qu'on fait, ce qu'on fait, c'est conseil orientation. Et on le transforme en plateforme web. Et au-delà de ça, qu'il puisse avoir également les contenus de cours afin que l'élève puisse réviser à sa guise. Mais, il y avait un problème. Ça veut dire que c'était quelque chose qu'on a fait de manière intuitive. Donc, il n'y avait pas d'études. Après un an, on s'est rendu compte que le site ne vivait pas parce qu'il n'y avait que du texte. Ça veut dire que c'était des PDF, même si on avait tout mis en ligne. Parce que moi, j'avais acheté à l'époque l'ensemble du contenu didactique. Donc, de la sixième à la terminale. Et j'ai pris des opérateurs de saisie pour pouvoir mettre en ligne le programme. Bon, malheureusement, c'était un mauvais investissement. Je le dis ainsi parce que même si c'est du social, on a besoin derrière de savoir qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont en train quand même de consulter notre site et d'aller en profondeur. Malheureusement, les gens s'est limités à la première page d'accueil. Donc, les documents qui étaient à l'intérieur ne les intéressaient pas. On a fait faire une étude. J'ai lancé une étude de Dakar à Rufis. À l'époque, il y avait assez de cigares cafés dans l'ensemble des cybers pour voir si les internautes qui vont sur Internet, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils lisent ou est-ce qu'ils vont regarder des vidéos, ainsi de suite. On s'est rendu compte que plus de 80% à l'époque allait sur Facebook, Twitter et YouTube pour regarder des vidéos et autres. C'est là qu'on s'est dit, ok, donc comme les gens ne sont pas intéressés par la lecture, on va faire de la vidéo. Il y a un autre investissement. Et on a fait la refonte du site École au Sénégal. Aujourd'hui, c'est un portail web 100% vidéo. Donc, il n'y a plus de texte. Donc, on a des professeurs qui viennent tous les jours entre 18h et 21h. Pourquoi ? Parce qu'on prend des professeurs qui sont dans les lycées, donc qui sont des fonctionnaires. Et l'État dit à Jean, ce professeur-là, je valide qu'il est bon et je le recrute. Et nous, en les sélectionnant, il faudrait au départ que la personne puisse avoir 10 ans d'expérience dans l'enseignement pour être un bon pédagogue au dé. Et on négocie. Donc, ce n'est pas gratuit, c'est de l'entrepreneuriat social, mais j'insiste que le personnel est rémunéré, les professeurs sont rémunérés. On négocie donc un forfait. Ce que j'ai fait la première année, c'est que j'ai payé par heure de tournage. Et c'était lourd. Après, un an d'essai, parce que c'est ça également les pilotes, tu revois tout le temps les améliorations à faire. Et là, on négocie des programmes. Ça veut dire qu'on s'est dit, ok, si on veut avoir le programme mathématiques terminal S1, S2, toi qui es professeur de mathématiques et qui es très bon au niveau des chapitres exponentiels, on négocie le programme, donc sur les chapitres exponentiels, à combien est-ce que tu me les lâches. Sachant qu'on ne peut pas faire le contenu sur les programmes exponentiels si on n'a pas fait, par exemple, le cours sur les fonctions LN. Vous voyez. Ce qui veut dire que le professeur qui fait les cours sur les fonctions LN peut être différent de celui qui fait les cours sur les fonctions exponentielles. Parce que, voilà. Et comment on est organisé maintenant ? C'est qu'il y a un comité. Ce n'est pas Shérif Niaï qui décide. Moi, je suis peut-être le chasseur de tête et je peux dire à Jean, tel professeur, sa méthodologie m'intéresse. Mais il y a un comité qui s'est réuni et qui valide. Parce que depuis un an, on a eu un partenariat avec Neurotech, que je peux citer, si vous le permettez, qui, dans son volet RSE, a voulu nous accompagner. Donc, Neurotech a voulu avoir une garantie que l'intégralité des contenus qui sont sur l'école au Sénégal sont conformes aux exigences de l'enseignement établies par les systèmes sénégalais, notamment les ministères de l'Éducation nationale. Donc, ils nous ont mis en relation avec la confédération des ministres francophones de l'Éducation, dont le Sénégal est mort. Donc, c'est une confédération de quarantaine de pays. Et le siège est à Dakar. Donc, on a eu une réunion. La confédération a voulu faire l'évaluation des contenus. Donc, tous les six mois, on entre en séminaire d'évaluation de contenus nouveaux avec des inspecteurs d'académie et du ministère de l'Éducation.